Bien, nous allons commencer tout de suite, puisque avec cette visite tout à fait passionnante, on a pris, je crois, un petit peu de retard et on modifie. Donc, je ne vous présente pas les différentes personnes qui sont assises à cette table, puisque vous avez déjà eu le plaisir de les écouter pendant la visite. Et alors, on va peut-être commencer, parce que ça a été très riche, alors on va peut-être recommencer un petit peu, simplement, parce qu'on l'a vaguement abordé tout à l'heure, mais Nicolas Almimoff, là, on a tous été très impressionnés par la qualité des personnes qui se sont occupées de toute cette exposition. Comment avez-vous choisi ? Comment trouve-t-on autant de spécialistes ? Je dois dire que j'ai beaucoup été aidé par Gwenaëlle Gaffric, qui est donc, lui, spécialiste de la science-fiction chinoise et traducteur, notamment de Liu Xixin, dont on parlait il y a quelques minutes, et que j'ai assez rapidement contacté. Il se trouve que Gwenaëlle m'a fait beaucoup de propositions d'intervenants, de spécialistes, dont un certain nombre sont ici ce soir. Donc, c'est vraiment lui qui m'a permis d'identifier un certain nombre de ces spécialistes. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident, puisque la science-fiction non-occidentale n'est pas tant traitée que ça. Et donc, les publications sur le thème, les publications scientifiques ne sont pas non plus légion. Donc, il faut dire qu'à la Bulac, on est très content d'avoir réuni pour cet événement tous les spécialistes, ou presque, français de la question. D'accord. Merci. Alors, autre question. Combien y a-t-il de livres de science-fiction à la Bulac, dans la bibliothèque de la Bulac ? Est-ce qu'ils sont bien identifiés, ou il a fallu que vous triez ? Alors, je ne connais pas le nombre. Il y en a un certain nombre, ça c'est sûr. Et non, justement, ils ne sont pas identifiés. Ça a été une des grandes difficultés, justement, de trouver ces titres, parce que la plupart du temps, il fallait chercher dans la langue originale. Sauf que, moi, je ne maîtrise pas toutes les langues de la Bulac, loin de là, j'ai moins bien. Alors, mes compétences se sont énormément développées dans le domaine. Je peux dire science-fiction, enfin non, je savais, il y a encore quelques semaines, dire science-fiction dans plein de langues, mais ce n'est plus le cas. Ne m'interrogez pas sur le sujet. Mais non, justement, trouver tous ces documents, les identifier, ça n'a pas été simple. Je le faisais surtout à partir du catalogue, bien sûr, de la Bulac. Mais je devais quand même aller vérifier dans les rayons, dans les magasins, notamment, si le document, l'ouvrage que j'avais identifié correspondait bien à la science-fiction. Et ce n'est pas toujours simple. Alors, parfois, la couverture, les illustrations, tout de suite, vont m'orienter. Mais parfois, non. Parfois, parce que c'est des éditions qui n'ont pas vraiment d'illustration. Donc, voilà, on a du mal à savoir si c'est vraiment de la SF. Et parfois, les illustrations, justement, sont différentes de l'imagerie science-fictionnelle telle qu'on peut la voir en France. Il y a sûrement des choses qui m'ont échappé, d'ailleurs. Il y a sûrement des titres que je n'ai pas identifiés. Mais malgré tout, il y a quand même une richesse assez importante. Mais bon, qu'il fallait découvrir, quoi. D'accord. Merci. Alors, on pourrait... J'ai trouvé très intéressant aussi, pendant la visite, d'écouter un petit peu les débuts, les origines de la science-fiction dans ces divers pays. Et de voir qu'il y avait à la fois un certain nombre de points de convergence, par exemple, Verne, où elle se traduit, élue, mais aussi d'autres influences, ou d'ailleurs, dans certains cas, absence d'influence. Et j'aimerais peut-être qu'on revienne un petit peu là-dessus. Alors, en reprenant les grandes zones géographiques, on va peut-être commencer avec vous, Patrice Lajoie. Parce que, bon, en Russie, avant la Révolution, on sait qu'il y a une élite russe qui est souvent très francophile et francophone. Et en même temps, apparemment, il y a beaucoup de traductions d'auteurs, et non seulement de Verne, mais d'autres auteurs de proto-SF françaises qui sont traduits en Russie. – Beaucoup, ça, je n'en sais rien. Je n'ai pas fait le décompte, à vrai dire. Je connais leur influence, mais je suis plus à la recherche des textes russes eux-mêmes que des traductions d'œuvres occidentales, ce qui fait que je ne pourrais pas répondre à votre question sur le nombre. Ce qui est évident, oui, c'est qu'il y a un jeu d'échange dans un seul sens, de la France et de la Grande-Bretagne vers la Russie, qui fait que la Russie n'est certainement pas coupée du merveilleux scientifique. Je n'aime pas trop le mot science-fiction pour cette époque-là, malgré tout. On n'est pas tout à fait dans les mêmes thèmes. La Russie n'est pas du tout coupée de ce courant de pensée. Elle y participe même activement et de façon tout à fait contemporaine, et ce, depuis les années 1830. Par contre, c'est vrai, c'est certain, Jules Verne a un impact considérable, mais Wells encore plus, dont les œuvres de Wells sont traduites très, très rapidement, en général. Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, que ce soit toujours avec son accord. Et on a, ceci dit, des phénomènes de synchronicité étonnants, puisque, par exemple, Wells achève tout juste l'apparution en anglais de son « Monde perdu », qu'on a l'apparution, c'est en 1913, d'une nouvelle d'un certain Sergeï Solomine qui nous présente un « Monde perdu ». Est-ce que Solomine a lu le texte directement en anglais ou pas ? C'est difficile à dire, mais ce n'est pas certain. On est vraiment dans un milieu qui est européen. Et donc, il n'y a pas forcément à chercher les racines en France et en Grande-Bretagne. Elles existent, mais pas uniquement. Il y a un terreau local important, malgré tout. Parce que je crois qu'il existe aussi en Russie, à l'époque, un peu des magazines qui sont l'équivalent de notre journal des voyages, etc., de ce qui se publiait en France et qui publiait beaucoup de merveilleux scientifiques. Il y a des revues de littérature populaire, si on peut dire, avant la Révolution d'Octobre, j'entends, qui ne publient en général que des nouvelles, quelques articles. L'une des plus connues s'appelle la Revue Bleue, qui publie Conan Doyle, par exemple, mais qui publie aussi énormément d'auteurs locaux. Et on a ici l'apparition, dans la littérature russe, du roman policier, de l'espionnage. Le fantastique a toujours existé. Et de la science-fiction moderne, ou du merveilleux scientifique moderne, si on peut dire. Dans des revues qui sont tombées totalement dans l'oubli après la Révolution. Et effectivement, après la Révolution, ce sont des revues, on pourrait dire, de vulgarisation scientifique ou de géographie qui prennent le relais et qui, elles, alternent des articles avec un peu de création littéraire. Et là, on peut faire le parallèle avec la revue française Science et Voyages, en effet. Dans ces revues, ça s'appelle Le Tour du Monde, Le Pionnier Mondial, des choses comme ça. On est vraiment dans la vulgarisation scientifique. OK. Alexandre Toumarquin, là aussi, vous nous avez parlé tout à l'heure des débuts de la science-fiction dans l'Empire ottoman. Alors là aussi, on est aux portes de l'Europe. Donc, avec là aussi des élites qui sont extrêmement cultivées. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu ce roman scientifique qui est un peu l'équivalent de notre merveilleux scientifique ? Oui, bien sûr. Alors donc, c'est un roman qui apparaît en fait en deux temps. D'abord des traductions et ensuite des ouvrages écrits en ottoman ou dans les autres langues parlées dans l'Empire, le grec, l'arménien. Le même mouvement, avec d'abord des traductions et ensuite une production locale interviendra dans les années 70. La différence peut-être, 1970, entre les débuts du XXe pour la fin de l'Empire ottoman et puis pour la république, enfin pour la réapparition de la science-fiction à partir des années 70-70. La différence entre les deux, c'est que l'inspiration vient d'une littérature francophone pour la fin de l'Empire ottoman et anglophone, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ce redémarrage de la science-fiction. Alors, vous avez été deux à employer le mot merveilleux. Il est très problématique pour la littérature de science-fiction de la fin de la période ottomane. Pourquoi ? Parce qu'elle se pense, j'ai dit tout à l'heure qu'on ne parlait pas de science-fiction à l'époque, mais du Féniroman, le roman scientifique. Elle se pense dans le cadre du scientisme, qui est quelque sorte l'idéologie officielle, celle du Comité Union et Progrès, qui est au pouvoir à partir de la révolution de Jeunes Turcs de 1908. Un scientisme, et les écrivains de science-fiction, et les préfaces de traduction le disent, qui fuit le merveilleux. Donc, il y a la science enchante, mais elle fuit le merveilleux. Le merveilleux, c'est la littérature classique, c'est les motifs orientalisés. Donc, bien évidemment, dans le cadre d'un mouvement d'occidentalisation, c'est aussi ce sur quoi surfe cette dynamique. Il y a cette idée que la science enchante, mais elle est loin du merveilleux. Autre élément très important pour ses débuts, mais peut-être on en reparlera aussi après, c'est que cette littérature apparaît à un moment de développement de la culture de masse et d'apparition de nouveaux vecteurs. Toute une série de romans populaires apparaissent, et il y a vraiment une explosion de ces publications dans les années 1900-1910. Des romans de gare, des romans des bluettes, et cette traduction, puis ces romans ottomans, ces romans scientifiques, s'inscrivent dans cette littérature. Donc, ils sont censés être accessibles, on ne va pas dire à tous, le taux d'alphabétisation limite le lectorat, mais certainement à un grand nombre. C'est important, la dimension de la culture de masse, parce que c'est quelque chose qui va à nouveau être décisif, mais cette fois-ci pour d'autres domaines que la littérature, et qui explique que les fanzines, dont j'ai parlé tout à l'heure en commentant les panneaux, qui se développent à partir des années 1970, qui appartiennent plus ou moins à une culture satirique, de l'underground, et qui sont destinées à la jeunesse, sont des nouveaux vecteurs de la culture de masse à partir des années 1970, et ils ont été précédés, dès les années 1950, par le cinéma, et ces comédies de l'espace, ce sont, par définition, alors elles, des productions qui s'adressent à un très très large public. Donc là, une chronologie, une temporalité, qui va avec des grands développements, et des nouveaux vecteurs de la culture de masse, dans les deux moments, le moment ottoman et le moment turc. D'accord. Denis Taillandier, je sais que c'est moins votre domaine, mais vous l'avez évoqué quand même aussi un petit peu tout à l'heure, si on reste toujours dans les débuts de la science-fiction au Japon, donc vous nous avez dit que là aussi, Wells et Verne avaient été beaucoup traduits, et avaient été influents, est-ce qu'il y a d'autres influences ? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, effectivement, ça rejoint ce qui vient d'être dit sur l'explosion de la culture populaire, de la culture de masse en général, le fait que les journaux tirent à de très très nombreux exemplaires, et avec l'influence très forte en dehors de Jules Verne, de Wells, ou du roman politique, du roman policier. Et donc effectivement, c'est surtout Edgar Allan Poe qui va avoir une influence décisive au Japon, notamment par de nombreuses traductions, un peu à la manière dont ça s'était passé aussi en URSS, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de droit, le Japon s'ouvre à l'Occident, entre guillemets, et donc beaucoup de riches japonais, souvent politiciens ou journalistes, voyagent à l'étranger. Et il me semble que c'était Kuroiwa, découvre non seulement Edgar Allan Poe, mais Conan Doyle et ce type de roman policier. en traduit beaucoup, de manière très libre d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il lit un petit peu, et puis il se met à traduire, réécrire, styliser, etc. Et c'est donc un japonais qui s'appelle Hirai Taro, qui va être très connu après, parce qu'il opte pour un nom de plume qui est homophone à Edgar Allan Poe, Edogawa Allan Poe, qui signifie l'homme qui se balade au bord de la rivière Edogawa à Tokyo, et qui va écrire des romans policiers, pas uniquement dans la veine d'Edgar Allan Poe, mais des romans policiers qui sont... Lui se dit orthodoxe, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un meurtre, il faut résoudre le meurtre, résoudre l'énigme, et trouver qui a tué qui, que s'est-il passé. Alors qu'en fait, dans beaucoup de ses écrits, ce n'est pas vraiment le cas, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments fantastiques, un peu bizarres, qui sont mêlés à ça. Et le fait qu'Edgar Allan Poe commence à promouvoir, à écrire beaucoup de romans policiers, fait que dans les années 20, notamment avec la création de magazines, comme Shinseinen, le jeune homme moderne, la nouvelle jeunesse, et en 1927, avec Kagakugaho, science illustrée, qui est un peu plus orientée sur la vulgarisation des sciences et des technologies à l'époque, mais qui, un peu à la manière des journaux de pré-publication de manga plus tard, mettent des, comme ça, chaque semaine, chaque mois, des morceaux de romans policiers, soit en traduction, soit, par exemple, et l'éditeur de Shinseinen, Koga Saburo, divise le genre en deux, il appelle ça soit le, on appelle ça Tante Shosetsu, donc roman détective, pour être précis, à ce moment-là, en hongkaku, c'est-à-dire quelque chose de très orthodoxe, qui est censé montrer un meurtre et sa résolution, et le hengkaku, c'est-à-dire ce qui est hétérodoxe, un petit peu bizarre, et c'est un peu sous ce nom-là, en fait, que la science-fiction moderne au Japon démarre, c'est-à-dire que vous aurez, par exemple, des gadgets qui vont participer à la résolution de l'enquête, ou alors des choses liées aux découvertes en biologie, etc., qui apparaissent très bizarres, très fantastiques pour le lecteur à l'époque, et qui s'éloignent un petit peu du genre même, de romans policiers. C'est à partir de ce roman policier un peu bizarroïde que va émerger un petit peu la science-fiction moderne au Japon. OK. Merci. Katie Stewart, lorsque nous avons échangé pour la préparation de cette table ronde, vous avez mentionné quelque chose qui m'avait beaucoup intrigué, et j'aimerais bien qu'on y revienne, parce que là, on est vraiment dans les origines de la science-fiction. Vous m'avez dit qu'on avait un regard centralisé occidental autour de la science-fiction, mais qu'il existait déjà une sorte de science en Afrique avant l'arrivée des Occidentaux, et donc qu'il faudrait parler de cette science-fiction africaine d'avant celle qu'on connaît aujourd'hui, et d'avant l'arrivée des Occidentaux. Alors, j'avoue que ça m'a beaucoup interpellé, et je pense que ça va intéresser tout le monde ici, parce que c'est quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler avant. Je me fais surtout l'écho d'une réflexion assez récente, finalement, qui touche pas uniquement la science-fiction africaine, mais à peu près tout ce qui se fait, et qui n'est pas typiquement occidental. Est-ce qu'on considère que les choses commencent à exister quand on les regarde, ou est-ce qu'on imagine les autres capables de faire leur vie ? Donc, par rapport à cette science-fiction, effectivement, il y a le mot science qui revient. Et moi, ce qui m'a fait réfléchir là-dessus, c'est ce que fait Fatoumata Kebe, qui est astrophysicienne d'origine malienne, qui est docteur en physique et astronome, je mélange tout, qui a travaillé sur les déchets dans l'espace. Donc voilà, ça, c'est son travail. Mais qui a aussi mené une réflexion sur la science en Afrique, qui participe à des ateliers, qui va dans des villages, qui va un petit peu partout, pour, d'un côté, faire connaître la science et donner envie aux enfants d'en faire, mais aussi tâcher de récolter des connaissances qui sont perdues. On dit que l'écrit reste. Ce qui n'est pas écrit a beaucoup plus de mal à rester. Et elle part d'une évidence, c'est-à-dire que les étoiles, la Lune, tout ça existait déjà. Les planètes, quel était le nom qui était donné à ces planètes ? Comment était-elle considérée ? Quel était l'imaginaire qui se développait autour ? La question de l'imaginaire, c'est moi qui le rajoute, puisqu'elle, elle y va vraiment avec son bagage scientifique. Mais quand on écrit de la science-fiction, oui, forcément, on s'intéresse à ça, en se disant, mais effectivement, le savoir, oui, le savoir scientifique, on sait comment ça marche. le savoir scientifique officiel. Mais effectivement, ces personnes avaient un rapport à la nature. On parle bien de sciences de la nature, au départ, avaient des représentations, avaient une réflexion. Et quels sont les récits qui sont autour ? Alors, c'est un travail qui démarre. Donc, voilà, je n'ai pas grand-chose à vous donner comme résultat, mais je trouve l'interrogation intéressante et je trouve que ça décentre un peu. ça permet de réfléchir autrement. D'accord. Et donc, ce sont des travaux qui sont en cours. Oui, alors, je ne sais pas du tout si ce sont des choses qui sont enregistrées, mais c'était une toute petite partie d'une intervention de Fatoumata Kébé qui présentait, dans Afro-Cyberféminisme, un cycle très intéressant qui a eu lieu à la gaieté lyrique il y a deux ans, qui présentait ses travaux et qui a parlé de ça, cette petite chose qui est, alors, est-ce que ce sont des travaux officiels ou est-ce que ce sont des loisirs ? Je n'en sais rien, mais quand on écrit la science-fiction, ça interpelle et on se dit, il y a quelque chose à explorer. Donc, si dans la salle, il y a des étudiants de l'INALCO qui ont envie de travailler sur la science-fiction africaine, faites-le. Je pense qu'il y a des méthodes, il y a des choses qui ne sont pas du tout à m'apporter. Moi, j'écris, je lis de la science-fiction et il y a du boulot, quoi. Martin Carayol, ça m'a beaucoup interpellé à propos de la Finlande parce que là, on vient de parler d'origine de la science-fiction dans les diverses zones géographiques qui remontent assez loin. Et puis, vous nous avez affirmé que la Finlande annonce qu'il n'y a rien avant au mieux les années 60. Alors, quelle serait l'explication s'il y en a une ? Je ne sais pas, mais il y a quand même quelques textes épars, à vrai dire. Par exemple, vous parliez de l'influence potentielle de Verne et Wells. Il y a un recueil en 1912, on pourrait le traduire, « Aventure dans le monde des étoiles » où on sent bien l'influence de Wells, pour le coup. Donc, ces auteurs ont tout de même été lus, mais ensuite, il faudrait faire une étude socio-littéraire pour savoir ce qui fait que tel genre émerge ou non à telle époque. Mais clairement, en Finlande, ça n'a pas donné grand-chose jusqu'à une date effectivement tardive par rapport à tous les autres pays dont il a été question. Et apparemment, même aujourd'hui, d'après ce que vous disiez, il y a toujours un certain mépris pour le mot science-fiction. Bon, alors nous tous qui sommes des amateurs de science-fiction, nous avons tous eu droit au regard de commisération lorsqu'on parlait de notre genre littéraire favori. Mais aujourd'hui, dans un certain nombre de pays, il y a des collections bien typées science-fiction, alors que vous disiez qu'en Finlande, il n'y en a pas. Alors, il y en a, mais uniquement chez des petits éditeurs et dont on sent tout de suite qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent tellement les couvertures sont affreuses, par exemple. Et c'est pour ça, alors que chez nous, les éditeurs spécialisés dans la science-fiction, c'est quand même du travail très professionnel, très sérieux. Et donc, ça marche différemment en Finlande où, de toute façon, les auteurs de science-fiction peuvent se faire publier sans problème chez les éditeurs généralistes, apparemment, tant qu'ils n'insistent pas trop sur leur appartenance générique. Parce que le terme, lui-même, on n'ose pas trop le... Enfin, on peut le prononcer dans l'intelligentsia, mais il y a la même attitude qu'on retrouve en France avec le... Oh là, ça, c'est de la littérature qui ne parle pas du réel. Moi, je lis des choses qui ont les pieds sur terre, etc. Il y a un peu le même préjugé, mais uniquement contre le terme puisque le contenu lui-même, les livres, on les lit, que ce soit de la science-fiction ou non. Donc, ça, c'est assez curieux. Oui, effectivement. C'est assez curieux. Bien, on vient de faire ce petit tour d'horizon des origines. À moins que, Nicolas Alnimov, vous vouliez... Alors, je sais que vous m'aviez bien dit avant que vous n'étiez un expert en rien et tout. Vous nous avez quand même démontré l'étendue de votre connaissance lors de la visite. Est-ce que vous voulez éventuellement rajouter quelque chose pour les pays pour lesquels nous n'avons pas de représentants ici sur les origines ? Il n'y a pas de pression. Non, non. Non, mais je pense que c'est aussi une question de compréhension ou d'acception de l'origine de la science-fiction, ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Et de façon générale, définition de la science-fiction, ce que vous disiez aussi, Patrice, utiliser tel terme, pour telle période, telle expression, tout ça, c'est très personnel. Ça dépend de la subjectivité de chacun. Moi, j'ai tendance effectivement à penser qu'on peut faire remonter la science-fiction à des origines très lointaines. Et c'est pour ça que j'ai trouvé, par exemple, pour le monde arabe, que Al-Farabi, oui, d'une certaine façon, est une influence. Est-ce que c'est vraiment de la science-fiction ? C'est comme le débat qu'on peut avoir autour de Lucien Samosat, par exemple. C'est difficile à dire. De toute façon, la définition de la science-fiction, c'est un débat au sein de la communauté des lecteurs qui est au moins plus ancienne que la science-fiction sur le monde, d'ailleurs. Mais en tout cas, oui, si on a une acception très large de la science-fiction, notamment de ses origines, on peut dire que, effectivement, pour le monde arabe, dès le Xe siècle, dès ce qu'on disait tout à l'heure, on trouve des éléments science-fictionnels. En Inde, c'est pareil. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au grand récit épique indien ? Oui, effectivement, ce sont des influences qu'on va retrouver aujourd'hui dans la fantaisie scientifique de Samit Bassou. Ensuite, si on a une acception plus restreinte du terme, dans ce cas, la science-fiction est quand même un peu plus tardive que, notamment en Russie. Peut-être, effectivement, pour la Chine, il y a déjà des premiers éléments dès le début du XXe siècle, notamment des traductions, effectivement, de Verne ou de Wells, et ce premier roman en 1930, mais la véritable montée en puissance de la science-fiction chinoise, c'est les années 50. En Corée, très clairement, c'est les années 50. Et pour l'Inde, ça dépend beaucoup des zones, des aires géolinguistiques indiennes, mais en gros, ce seraient les années 60 aussi. Merci beaucoup pour ce bref panorama. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet parce que, finalement, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la découverte de toutes ces science-fiction. Alors, j'ai vu que vous étiez tous des lecteurs et des amateurs de science-fiction, donc que vous avez une bonne connaissance aussi. vous avez bien lu la science-fiction française et américaine, etc. Donc, ce que j'aimerais, alors là, c'est une question ouverte pour tous, c'est quels sont, par ère géographique, qu'est-ce que vous qualifieriez de particularisme, de particularité, de spécificité à chacune de ces science-fiction ? Je parle là, on parle de la science-fiction d'aujourd'hui, maintenant, celle qui s'écrit depuis quelques années. Comment, quelle particularité aurait-elle par rapport à la science-fiction que nous avons l'habitude de lire, c'est-à-dire française, anglaise et américaine, principalement ? Je crois que là... Honneur aux dames. Alors, je n'aime pas beaucoup cette question. Merci. Parce qu'elle raconte quelque chose. Voilà. On serait une référence et puis, même le titre de l'exposition, ailleurs, ailleurs par rapport à ce qu'on connaît. Bon, d'accord. Donc, je vais quand même essayer de répondre parce que ça se fait. Mais, voilà, si je devais chercher quelque chose de particulier, je réfléchirais en me demandant quelle influence le lieu d'où on écrit a sur notre production. Et là, effectivement, on va trouver des choses qui vont être en lien avec l'histoire, l'histoire des pays, qui vont être en lien avec quelque chose qu'on va dire culturel, des faits de société, des choses comme ça. Donc, dans ce sens-là, je peux essayer de répondre que l'Afrique, c'est très varié. Voilà, très varié, des pays avec des histoires et des cultures différentes qu'on a parfois tendance vu d'ici à essayer de simplifier pour comprendre. Et c'est un écueil que j'ai essayé d'éviter quand j'ai fait le travail sur le numéro de galaxie et que j'essaye encore d'éviter à chaque fois qu'on me dit l'Afrique. Donc, je vais juste donner en exemple un des textes dans la revue Galaxie, le spécial Afrique, le texte de Clifton Gachaga qui parle, Gachaga, pardon, où il est question d'une histoire un peu particulière des gens qui adoptent des soldats qui sont, enfin, des robots qui sont d'anciens soldats de la guerre. Et ce récit avec, en gros, des machines qui souffrent de stress post-traumatique, ça n'aurait pas pu être écrit ailleurs. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de formuler la question. On voit que ça n'aurait pas pu être écrit ailleurs pour la simple raison qu'il y a un certain type de guerre qui se passe à certains endroits et effectivement, on reconnaît, il est kényan et on reconnaît des choses qui sont très proches géographiquement de ce qu'il a pu vivre et qui vont, comme dans toute littérature, qui vont être le thé dans lequel va infuser sa littérature. Voilà. Pour mon réponse. Mais justement, ma question, c'était effectivement, l'ailleurs, c'est l'ouverture, surtout nous qui sommes des lecteurs de science-fiction, a priori, nous sommes plus ouverts, nous avons théoriquement, je dis bien théoriquement, un esprit plus ouvert. Donc, ce que je trouve fascinant, c'est cette ouverture, cette découverte, cette exposition à d'autres cultures, à d'autres modes de pensée. Vous avez abordé tout à l'heure, par exemple, l'Afrique du Sud. Il est certain qu'a priori, peu de gens ici ont connu l'apartheid tel qu'il était pratiqué en Afrique du Sud. Ça a marqué des générations. La science-fiction qui est écrite en Afrique du Sud reflète-t-elle cela, par exemple ? Oui et non. Et j'ai besoin que ça soit oui et non, finalement, parce que je ne renonce pas à la complexité des choses et que ça serait dommage de n'attendre des gens que ce qu'on a envie d'en voir. Il y a des textes de science-fiction écrits par des personnes qui vivent en Afrique et qui vont concerner l'humain en général sans avoir de particularité qu'on aimerait y voir et je trouve ça intéressant aussi. Est-ce que c'est différent d'écrire quand on habite Saint-Ouen ou quand on habite Marseille ? Je pense que oui, mais voilà, c'est... On a envie de voir des choses, on projette des envies qui sont les nôtres, mais j'ai envie de voir cette science-fiction dans tout ce qu'elle a envie de donner et peut-être que les auteurs sud-africains, on en marre qu'on leur parle de l'apartheid, quoi. Peut-être qu'ils ont envie de parler d'autre chose. On est justement là pour le découvrir, Katie Stewart. Et donc, voilà, je vous invite à voir ce que fait l'African Society of Speculative Fiction qui permet à des auteurs alors africains, ils ont une définition de l'Afrique qui est intéressante d'ailleurs, c'est l'auteur africain, c'est quelqu'un qui vit sur le continent africain ou dont un des parents a vécu sur le continent africain. ça permet à des personnes qui vivent ailleurs de s'exprimer et donc des auteurs tout à fait actuels qui vont aborder tout un tas de sujets dans leur littérature. Donc, voilà, allez voir, il y a vraiment le côté divers et multiple me paraît très, très important quand on parle d'une surface de 30 millions de kilomètres carrés. Et on peut lire le numéro de galaxie. On peut. On peut lire ce numéro de galaxie parce que Katie sera trop timide pour le montrer. Moi, je n'ai aucun scrupule. Voilà. Et effectivement, vous verrez la variété sur laquelle elle ne veut pas s'étendre et que moi, je trouve passionnante. en ce qui concerne les autres aires géographiques qui voudraient... Vous m'avez scruté. Voilà. En fait, il y aurait peut-être trois manières de répondre à votre question. Et c'est trois manières qui renvoient à trois régimes temporels, trois régimes d'historicité différents. Le premier, c'est peut-être le plus attendu, c'est la description des mondes lointains où là, on s'adresse à un futur ou à, disons, un monde anticipé même si on le devine, construit sur les ruines du monde d'aujourd'hui. Ce n'est pas le genre le plus développé, et je parle sous le contrôle de mon collègue Timu Amouïdin qui nous a rejoint, dans la production turque. Ou alors, quand il se développe, il se développe, enfin, il questionne les limites, on disait où s'arrête, où commence et où s'arrête la science-fiction, les limites de la science-fiction. Il y a quelque chose d'étrange, il y a du bizarre dans les nouveaux mondes urbains. C'est peut-être aussi ça, la science-fiction, c'est le moment où la raison s'échappe et voilà, on commence à voir des choses auxquelles on a du mal à donner du sens. La deuxième modalité, c'est la critique des comportements sociaux ou des évolutions sociales et en fait, on est ici dans un présent qu'on a besoin d'altériser. C'est entre autres la fonction de ces petits personnages d'extraterrestres qui viennent, comme les persans de Moussieux, dire le mal qu'on a du mal à formuler sur les sociétés d'aujourd'hui, sur les urbanités folles. et puis, il y a enfin une troisième modalité qui, en tout cas, puisqu'on parle de particularisme, elle est très certainement pertinente dans le cas turc. Elle renvoie un rapport au passé. Je vais essayer, je vais vous donner un exemple avec un des films, un de ces nanars de la science-fiction turque dont on parlait dans les panneaux, Humer le touriste dans l'espace. Eh bien, quand Humer débarque sur ce qui est censément la nouvelle planète, celle d'une autre civilisation, en fait, probablement pour des raisons économiques, mais pas seulement, le tournage s'est fait une fois qu'on avait quitté le vaisseau spatial, là c'est facile, on peut faire un petit... on peut tourner ça en studio, se passe dans les ruines d'Éphèse. Et en fait, qu'est-ce que dit le récit de science-fiction ? Il dit toute la douleur, toute la difficulté pour les Turcs de s'inscrire dans leur propre histoire et leur propre passé. Et c'est peut-être la forme de ces trois régimes, la forme la plus étonnante, mais probablement une des plus sincères qui décline ces particularismes de la science-fiction. Il y a aussi un autre particularisme, vous l'avez évoqué tout à l'heure et je me suis posé la question, où là, il semble que la Turquie aille un peu à rebours de ce qui se fait dans les pays occidentaux, c'est-à-dire ce développement de la nouvelle. Le roman est beaucoup plus de nouvelles, alors qu'on sait que chez nous, les éditeurs se plaignent que les recueils de nouvelles, etc., se vendent souvent moins bien. C'est effectivement ce qui probablement différencie la première science-fiction, la science-fiction ottomane, qui est une science-fiction de roman, de toute façon, je vous l'ai dit, on parle du roman scientifique, et ce qui va commencer à naître en imitant d'abord des productions anglo-saxonnes, mais qui va se décliner petit à petit et je crois que c'est très largement majoritaire aujourd'hui parmi les dizaines d'écrivains de science-fiction turque, c'est-à-dire des nouvelles. Et la science-fiction, c'est essentiellement une littérature de nouvelles aujourd'hui. Donc, on a vraiment, de la même manière qu'on a deux époques, on a deux genres, finalement, le roman, puis la nouvelle qui s'impose, qui domine la production de la science-fiction locale, celle qui est écrite en turc. Je ne parle pas des traductions. Non, on parle du... Là, ce qui nous intéresse, ce sont les auteurs contemporains, locaux. Par ailleurs, dans le cas turc, ça s'explique aussi par les incitations qui sont faites, c'est-à-dire il y a des prix de la nouvelle. Je crois que c'est depuis 1998, on décerne des prix des nouvelles de science-fiction, ce qui n'est pas des romans. donc il y a quelque chose qui peut probablement encourager à la production de nouvelles plus que de romans. Peut-être une dernière spécificité, il y a un sujet que la science-fiction a fui dans sa première mouture ottomane qui était la question de la religion. Je me suis posé la question finalement pourquoi il n'y a pas de religion y compris pour construire des dystopies et pour stigmatiser le monde d'hier dans la science-fiction ottomane mais je crois que c'est vraiment ça appartient au passé et c'est quelque chose dont on ne peut pas rêver même pour en faire des cauchemars. Très curieusement, cette dimension religieuse elle va réapparaître dans une production qui est marginale mais qui existe quand même. Le principal auteur qui l'a représenté Alinard est mort en 2015 mais une science-fiction islamiste. Je ne sais pas ce qu'il en est pour le monde arabe mais ça a le mérite d'être noté. Il y a notamment un roman très connu en 88 d'Alinard qui s'appelle Les paysans de l'espace et ça va rejoindre l'actualité. On est en 2038 et à partir d'une base spatiale qui est dans ce qui est encore aujourd'hui la Syrie sous les bombes à l'EP un vaisseau spatial prend son envol et il est affrété par la Fédération islamique mondiale qui a pour mission et alors ce vaisseau a pour mission de produire de l'agroalimentaire végétal dans l'espace. Donc vous voyez c'est là où l'islam rencontre l'écologie. On parlait de particularisme très certainement on a quelque chose qui renvoie à des préoccupations et des polarisations qui sont propres à la scène turque et qui se reflètent dans la science-fiction. Messieurs, pour les autres pays. Alors pour la Finlande à mon avis il y a deux choses. La première c'est son aspect c'est l'aspect assez féminin de cette science-fiction mais ça c'est corrélé au fait que la littérature finlandaise a toujours été illustrée par des femmes pas forcément avant tout mais disons que les femmes ont toujours été au premier plan en matière d'écriture et de littérature en Finlande depuis Minna Kant et Maria Jotouni dans les années 1880-1990 puis 1910 qui évoquaient l'oppression sociale contre les femmes et bien à partir de ces auteurs-là on trouve une sorte de filiation dans la thématique des femmes puisque Yohanna Sinisalo par exemple on retrouve tout à fait ça chez elle notamment dans son dernier roman traduit avec comment il s'appelle déjà avec joie et docilité en français et ce serait totalement anecdotique si justement le fait que ce sont des femmes qui écrivent ne se retrouvaient pas dans les thématiques et ensuite il y a aussi le fait que c'est une littérature qui ne va pas du tout vers la hard science pour moi il n'y en a pas du tout dans la science-fiction écrite en finnois on est plutôt dans une science-fiction bradburienne si on veut où on ne s'intéresse pas trop ou de manière très abstraite comme chez Lena Krohn à l'origine enfin au caractère scientifique des spéculations qui sont mises en scène dans les livres c'est très clair chez Lena Krohn qui n'utilise jamais de vocabulaire trop technique trop précis du point de vue scientifique alors même qu'elle parle de créatures mathématiques de réalité virtuelle etc et chez Johanna Sinisalo la science sert parfois surtout de vernis pour pour masquer l'appartenance générique puisque si on prend Jamais avant le coucher du soleil qui est vraiment le plus gros succès de la science-fiction finlandaise à l'étranger jusqu'ici ça parle d'un troll qui est recueilli par un jeune finlandais à Helsinki et donc le troll créature qui relève plutôt a priori du fantastique ou de la fantaisie on va la rendre science-fictive cette créature dans ce roman en mettant en début de chaque chapitre un extrait d'encyclopédie par exemple qui aborde la thématique du troll d'un point de vue scientifique en expliquant sa morphologie son origine en mettant en avant des considérations génétiques etc donc là on sent dans cet exemple parmi d'autres que la science au sens science dure n'est pas très présente en tout cas dans la production des principaux auteurs finlandais mais alors on en avait parlé par courriel on a aussi dans la science-fiction récente en finlande Hanuraya Niemi qui lui a écrit de la hard science mais en anglais et alors je ne sais pas si on peut vraiment tisser un lien de cause à effet mais le fait est que c'est difficile apparemment de parler très concrètement de certains sujets scientifiques en finnois parce que ça fait longtemps que les thèses de science et même maintenant de littérature en Finlande sont passées en anglais donc il y a un appauvrissement du langage scientifique et bon je ne dis pas que ce soit lié mais malgré tout on constate que là où on trouve pour une fois un auteur de hard science en Finlande comme par hasard il écrit en anglais en fait Patrice je voudrais rebondir sur ce que dit Martin Carayol à l'instant parce qu'on retrouve un peu ce cas de figure en Ukraine où les contacts que ma femme et moi avons là-bas nous ont dit mais la science-fiction ukrainienne n'existe quasiment pas parce qu'on n'a pas le vocabulaire pour donc les auteurs écrivent en russe donc sinon pour revenir à la question générale la science-fiction russe contemporaine je ne suis pas du tout le spécialiste de cette période là c'est Victoria mon épouse qui connaît le sujet comme le fond de sa poche tout ce que je puis dire c'est qu'elle est moribonde il se trouve qu'à la fin des années 80 il y a eu un formidable appel d'air en URSS puis en Russie qui fait que on a traduit en masse la science-fiction internationale qui était auparavant censurée la science-fiction pardon les littératures de l'imaginaire en général ce qui a globalement mouché la faible chandelle des quelques auteurs de romans de science-fiction soviétique qui ont pour beaucoup arrêté d'écrire pendant des années parce qu'on a traduit Tolkien on a traduit Stephen King on a traduit tous les grands noms que nous nous connaissons évidemment depuis longtemps mais qu'eux ne connaissaient pas et les parts de marché de la science-fiction se sont effondrées au profit de la fantaisie du fantastique de la mystique du thriller tout autant de genres qui étaient presque inexistants à l'époque soviétique alors la science-fiction existe toujours mais là où elle est florissante c'est dans un registre très populaire qui est celui du jeu vidéo où là on a des licences qui se développent autour de jeux vidéo préexistants les deux fleurons sont Stalker alors pas le roman des frères Strugatsky mais le jeu vidéo ukrainien qui est sorti en 2007 de mémoire et Métro 2033 qui est parti d'un roman de Dmitry Glorowski mais qui s'est développé très vite en jeu vidéo et à partir de là il a développé une licence ouverte à des tas d'auteurs et là par contre les auteurs de science-fiction trouvent les moyens de vivre parce que ça s'écoule à 50 000 exemplaires alors qu'un roman ordinaire c'est entre 1 000 et 3 000 maximum ce qui se développe aussi c'est ce que le plus gros éditeur le local Exmo a appelé Lit RPG donc littérature de role player gaming des romans qui sont qui emploient le vocabulaire des jeux vidéo de jeux de rôle qui ne sont pas forcément des adaptations de jeux vidéo mais qui peuvent se vivre comme des scénarios de jeux vidéo ou de jeux de rôle ordinaires où on pourrait s'attendre à ce que le héros d'une page à l'autre va lancer un dé ça marche très bien c'est d'ailleurs traduit en anglais par les russes eux-mêmes et c'est vendu sur Amazon et ça se vend comme des petits pains en anglais donc là on a toujours de la science-fiction mais on ne trouve quasiment pas de roman comment dire d'un plus haut niveau littéraire j'aime pas cette expression-là ou du moins d'un plus haut niveau de réflexion là par contre il faut se tourner vers des auteurs qui en France sont traduits dans des collections de littérature générale comme Vladimir Sorokin ou Victor Pellévin qui n'ont jamais été traduits sauf une fois Sorokin chez Actes Sud par des éditeurs de science-fiction alors qu'ils en écrivent ou qu'ils écrivent de la fantaisie urbaine comme Pellévin c'est très curieux mais ils se vendent beaucoup moins bien que ceux qui écrivent des licences de jeux vidéo beaucoup beaucoup moins bien Denis Taillandier pour le Japon ça va être un petit peu difficile pour les spécificités mais je reviendrai peut-être à ce que qu'ils disaient au départ c'est après au niveau de la science-fiction ottomane ou turque mais le Japon est passé un petit peu d'un pays qui vivait sur lui-même et finalement a été forcé de s'ouvrir sur l'Occident donc a vécu la confrontation avec l'Occident de manière un petit peu problématique au départ et étonnamment il y a toujours eu cette espèce de question de l'identité de l'hybridité il me semble au niveau de la science-fiction dès le départ c'était déjà la façon dont les érudits japonais essayaient d'adapter la science à l'époque qui passait par la Chine donc c'était avec des slogans tels que Wakong Kansai donc l'esprit japonais avec la science chinoise et la découverte justement au milieu du 19ème que la Chine s'est fait coloniser par l'Occident et qu'on se tourne maintenant vers le Wakong Yorosai donc l'esprit japonais et la technologie occidentale entre guillemets j'ai un peu de mal avec ce terme aussi mais et donc le Japon se fait coloniser entre guillemets et en même temps réagit de la même manière que les colonisateurs en annexant la Corée en annexant la Manchurie et avec le développement du militarisme dans les années 30 qui mène jusqu'à la seconde guerre mondiale et finalement la défaite et la science-fiction japonaise moderne se construit donc sur cette défaite et à nouveau l'occupation par les Etats-Unis et sur cette toujours cette ambivalence entre pays colonisés pays colonisateurs essayer de se définir vis-à-vis d'un autre par rapport à l'altérité alors d'abord par la Chine ensuite par les Etats-Unis et l'Europe en général et pour trouver une spécificité c'est un petit peu difficile puisque dans la science-fiction japonaise moderne à partir du milieu des années 50 la fin des années 50 tout se développe à peu près en même temps de manière synchronique donc on retrouve l'influence de la hard SF américaine nord-américaine on trouve aussi de la new wave à peu près à l'époque avec l'influence de Ballard notamment avec des auteurs comme Aramaki Oshio ou Kawamata Tachiaki le cyberpunk arrive très rapidement elle devient très populaire aussi au Japon donc il y a un petit peu tout on pourrait parler aussi des kaiju-e-ga les films de monstres à la Godzilla qui semblent très japonais mais pourtant par exemple Godzilla a été aussi inspiré par un film qui est sorti une année auparavant il me semble en 1953 aux Etats-Unis par un réalisateur français d'ailleurs qui s'appelait The Beast from the 200,000 Fathom je ne sais plus comment il a été traduit en français le monstre des temps perdus avec pareil un dinosaure qui se fait réveiller en Antarctique par un test nucléaire qui vient ravager Manhattan etc et qu'on arrive finalement à tuer grâce au nucléaire donc c'est un peu très similaire à Godzilla et pourtant cette veine des monstres a surtout marché au Japon avec la franchise de Godzilla mais peut-être la question de l'identité de l'hybridité et questionner sa position par rapport à sa propre histoire justement en se confrontant avec notamment ce qui se fait en termes de littérature aux Etats-Unis et en Europe donc on peut par exemple faire une généalogie entre peut-être que vous connaissez déjà Komatsu Sakyo qui a écrit La submersion du Japon des rares romans qui a été traduit en français donc cet imaginaire de la catastrophe etc mais Komatsu Sakyo a été surtout très connu bien sûr par la submersion du Japon qui a beaucoup marché dans l'archipel mais par un roman qui s'appelle Nihon Hapati Zoku donc les apaches japonais qui revient un petit peu sur la façon dont le Japon dans l'immédiate après-guerre essaie de se débrouiller tant bien que mal notamment les gens les plus pauvres dans la région du Kansai vers Osaka qui vont voler un petit peu de la ferraille qui reste de vieilles usines de munitions qui avaient été utilisées pendant la guerre et il écrit quelque chose justement où les japonais les moins riches les parias les les Ainichi donc les coréens qu'on a fait venir au Japon pour participer à l'effort de guerre etc et qui se retrouvent démunis vont se retrouver dans une espèce de parc dans Osaka où ils n'ont rien à manger rien à boire il ne se passe rien du tout et ils survivent finalement en obligeant leur métabolisme à s'adapter à l'environnement et ils mangent de la ferraille ils se transforment littéralement en humains de fer ils s'occupent de voitures comme au lieu d'être des cow-boys c'est des car-boys et donc il y a tout cet imaginaire qui vient d'Hollywood de Fort Apache etc qui se transmet là et on voit déjà un petit peu cette question de l'hybridité où les gens se transforment ils mutent ils deviennent métalliques on retrouve ça dans le cinéma on avait discuté par courriel avec Tsukamoto Shinya et Tetsuo l'homme de fer on le retrouve aussi dans le très connu très célèbre Akira la version animée où justement Tetsuo les caractères sont différents mais ça rappelle fortement l'homme de fer se transforme à la fin en cette espèce de gros bébé biologique un peu difforme etc donc toute cette idée de la monstruosité de la quête de sa propre identité me semble être une spécificité du moins quelque chose d'assez caractéristique dans la science-fiction japonaise et vous me disiez qu'aussi il y a beaucoup le thème du robot est quelque chose de très prégnant aujourd'hui oui en fait il a été prégnant depuis on parlait des origines de la SF au Japon dans l'après-guerre donc plus du roman policier mais il se passe tout un moment à partir du milieu des années 30 où la science-fiction est censurée puis la guerre donc il y a quelques auteurs qui se font enrôler entre guillemets pour la propagande militariste mais il n'y a plus beaucoup de production libre le Japon est ensuite occupé par les Etats-Unis il y a beaucoup de censure aussi et à ce moment-là plutôt que la littérature c'est vraiment le manga qui se développe donc vous connaissez tous Tezuka Osamu je parlais tout à l'heure de Gigantor Tetsujin Nijihachigo et c'est un petit peu enfin il y a beaucoup de chercheurs au Japon qui ont fait le rapprochement par exemple entre le fait que le Japon était bombardé enfin était victime de la bombe atomique en 45 et que le nom de la première bombe qui a été larguée sur Hiroshima était Little Boy le jeune enfant et se voyait au lendemain de la guerre dans une espèce d'idéologie importée des Etats-Unis de démocratie qui n'était pas du tout évidente au Japon à ce moment-là et sur la défaite de l'après-guerre et le fait de se rendre compte qu'il se retrouvait à un moment où le pays était encore dans son enfance et devait évoluer etc. Donc toute cette imagerie du jeune homme donc je parlais de Tetsujin Nijihachigo Gigantor c'est un robot téléguidé qui est téléguidé par un jeune enfant de 12 ans il devait servir en fait au Japon pour gagner la guerre ils ont perdu avant et du coup ce jeune garçon s'en sert pour aider justement les gens pour combattre l'injustice etc. qui ressemble énormément à vous connaissez tous aussi Astro Boy dont le titre en japonais est Tetsuan Atomu donc le Atom au bras de métal encore une fois qui fonctionne à l'énergie nucléaire et qui paraît en 1951 d'abord sous le titre de Atomu Taishi donc l'ambassadeur Atom au moment où le traité de San Francisco est signé ou l'occupation américaine cesse au Japon et où le jeune Japon le jeune garçon japonais s'émancipe et donc cette image du robot a été assez prégnante à ce moment là donc Tezuka Osamu avec Astro Boy et Yokoyama avec Gigantor et il y a eu un énorme élan les enfants lisaient beaucoup de mangas etc. et cette vision du robot est dans l'humanité essayant d'emmener les gens vers un avenir meilleur a inspiré énormément de personnes qui une fois au lycée puis à l'université sont tournées vers la recherche et il y a eu un boom énorme de la robotique au Japon qui bizarrement parlant a donné naissance à énormément de prototypes vous avez dû voir le robot Nao ce genre de choses des robots assez sociaux finalement avec qui on parle avec qui on communique qui sont censés aider par exemple les personnes âgées ou ceux qui sont en manque de communication etc. mais pas des robots comment dire c'est un peu bizarre de le mettre comme ça mais utiles entre guillemets c'est ce qui s'était passé par exemple oui utilitaire au moment du tsunami à Fukushima et de la catastrophe nucléaire où les gens se rendaient compte d'un seul coup que les japonais n'avaient pas de robots pour aller voir dans la centrale ce qui s'y passait etc. mais que leurs robots à eux c'était plutôt des robots qui étaient tournés vers la société donc c'est peut-être aussi une spécificité du Japon Très bien alors il y a une autre chose qui m'a beaucoup frappé pendant que je préparais cette table ronde c'est que dans certains pays il y a énormément d'auteurs féminins alors Martin Carayol vous avez cité la Finlande mais Katie Stewart ce qui m'a frappé aussi c'est que dans au moins déjà deux des pays sur les trois que vous avez pris comme exemple il y a beaucoup d'auteurs femmes principalement des auteurs femmes vous avez cité aussi Oulimata alors je m'excuse de la prononciation Oulimata Gaye je ne sais pas comment on dit donc il semble qu'il y ait beaucoup de femmes qui s'intéressent à la science-fiction alors c'est peut-être un biais de ma part je m'intéresse à ce que font les femmes donc c'est voilà ça peut simplement être l'explication mais du coup je saisis l'occasion pour parler d'Oulimata Gaye donc Oulimata est sénégalaise elle vit à Paris et c'est quelqu'un qui travaille sur donc au départ son thème c'est les technologies et les arts en Afrique donc les liens entre l'un et l'autre et Nankouli Mata est commissaire d'exposition donc elle en a fait pas mal plutôt à l'étranger d'ailleurs dernièrement en Allemagne au Sénégal aussi à Dakar et Nankouli Mata je l'ai rencontrée un peu avant de faire ce numéro spécial de Galaxie puisque c'est elle qui est à l'origine de l'idée elle avait un énorme projet qui n'a pas abouti qui était de faire une exposition à la gaieté lyrique sur la science-fiction et l'Afrique donc avec une liste d'artistes pas seulement écrivains moi je connais plutôt la littérature elle moins donc on a vite été complémentaires mais bon des arts graphiques des musiciens des cinéastes en fait voilà de l'art en général en lien avec la technologie et avec le thème de la science-fiction donc ça s'appelait Africa SF avec un point d'interrogation qui était l'élément le plus important d'ailleurs le point d'interrogation puisqu'on revenait toujours à cette idée peut-on présenter de manière homogène quelque chose d'aussi éclaté et elle avait besoin d'une partie littérature en admettant ne pas avoir les outils en tout cas concernant la science-fiction pour pouvoir faire ça donc elle s'était adressée à Pierre Gévard qui fait la revue Galaxy qui pour des raisons qui ne sont toujours pas élucidées entièrement m'a proposé d'être rédactrice en chef déléguée pour ce numéro ce qui a été du coup l'occasion de découvrir énormément énormément de choses et d'essayer de les partager vous voulez que je parle de femmes encore ou pas alors parmi les femmes auxquelles vous n'échapperez pas vous n'avez peut-être pas encore échappé il y a Nédi Okorafor Nédi Okorafor qui correspond à la définition large de hauteur africain que j'ai donné tout à l'heure puisqu'elle vit aux Etats-Unis mais avec des parents qui sont nigérians et donc elle a écrit qui a peur de la mort elle a écrit Kabukabu qui vient de sortir Binti qui vient de sortir aussi si j'ai tout suivi et donc voilà c'est quelqu'un qui qui a une écriture d'américaine voilà qu'on peut qu'on peut rapprocher de la façon d'écrire d'Emingway par exemple mais les gens ne font pas forcément le rapprochement je ne sais pas pourquoi on va plutôt focaliser sur le côté ce qu'on cherche c'est-à-dire le réalisme magique qui va apparaître en partie dans son oeuvre mais pas pas tant que ça et donc des histoires avec des personnages qui ne sont pas forcément le l'américain fort blanc qui va sauver le monde mais ça c'est de moins en moins je pense que la science-fiction est en train de bouger c'est on a d'autres types de personnages avec des ethnies différentes avec des sexualités différentes avec des regards différents et donc voilà Nédi Okorafor c'est partie des gens qui portent ça de manière vraiment magistrale parce que c'est une artiste très douée et qui donc est à découvrir donc Nédi avec deux N pour les gens que je vois notés j'aimerais parler aussi de Sofia Samatar dont j'ai publié une nouvelle dans le numéro spécial d'elle on connaît son livre aux éditions de l'instant qui s'appelle Un étranger en Olondre qui tient plus de la fantaisie que de la science-fiction mais elle écrit aussi de la science-fiction et la nouvelle que j'avais choisie d'elle c'est une science-fiction sur le nucléaire voilà une nouvelle qui parle de radiation et de nucléaire et qui est qui est très intéressante à la fois très scientifique c'est pas du du rêve comme ça on va s'amuser non elle est vraiment documentée mais on y trouve tout de même une poésie et quelque chose qu'on qualifie encore de féminin mais un jour on va peut-être admettre qu'on a tous ces qualités en nous mais quelque chose de plus plus humain plus dans le social plus dans le lien qu'on va retrouver plus facilement dans l'écriture des femmes que ce soit des femmes africaines ou des femmes ailleurs je peux continuer mais on va voir un petit peu parce que ce que j'ai trouvé très intéressant bon Martin Carayol nous en a parlé en Finlande on ne peut citer quasiment que des auteurs féminins par contre dans les et dans les autres pays en Turquie au Japon en Russie c'est apparemment j'ai eu l'impression que c'était resté extrêmement patriarcal plutôt des hommes il n'y a pas beaucoup d'autrices qui viennent où il y en a-t-il ? si si non il y en a effectivement je pense que au départ à la fin des années 50 au début des années 60 et en littérature ça a été dominé par les hommes quand on parle des grands auteurs de SF c'est Komatsakyo Tsutui Yastaka Hoshiniti c'est vraiment des hommes la plupart de ceux qui ont fondé d'ailleurs l'association des écrivains de science-fiction et fantasy au Japon étaient des hommes mais si on regarde du côté du manga il y a énormément de femmes même si au départ effectivement c'était aussi un genre dominé par les hommes quand le le shoujo manga le yaoi et les histoires d'amour homosexuel entre hommes dessinés par des femmes sont devenues extrêmement populaires au Japon c'est devenu le bris d'hommes etc donc on a toute cette vague de ce qu'ils appellent au Japon les fujiroshi les femmes pourries enfin celles qui ne pensent pas comme il faudrait penser etc mais il y a un énorme marché et il y a beaucoup enfin je veux dire ça a eu un impact considérable et en termes de science-fiction en termes de fantaisie par exemple vous pouvez trouver aussi Gwyn Saga un long cycle de fantaisie de plus de 130 volumes donc son autrice est malheureusement décédée maintenant mais je dirais une production assez incroyable et en termes de science-fiction des auteurs comme Ohara Mariko des auteurs comme Weda Sayuli effectivement on n'en avait pas parlé mais sur le Galaxy Spécial Japon j'avais effectué une traduction de Weda Sayuli c'était une nouvelle sur laquelle elle s'est basée pour développer un roman en deux volumes qui traite justement de pollution de montée des eaux de catastrophes encore une fois qui reprend un petit peu la thématique de Komatsakyo dans la submersion du Japon sauf que là c'est le monde est submergé et l'humanité doit y faire face et s'adapter elles sont célébrées aussi au Japon maintenant donc ça a pris du temps certes mais Weda Sayuli a gagné le grand prix de SF au Japon elle a gagné le prix des lecteurs elle a gagné aussi des prix de littérature générale le prix le plus célèbre l'équivalent du Goncourt ou autre chez nous est presque trusté par des femmes ces derniers temps Morata Sayaka qui a écrit Lomo Konbini quelque chose qui navigue aussi un petit peu entre science-fiction et littérature généraliste Kawakami Hiromi aussi qui a écrit des nouvelles de science-fiction et qui s'est tourné un peu plus vers la littérature générale ensuite mais il y a beaucoup de femmes écrivaines il y a beaucoup d'autrices au Japon et elles sont de plus en plus reconnues très bien en Turquie en Turquie on pourrait dire que le paysage a changé dans les années 2000-2010 2010 en particulier je disais tout à l'heure que les femmes étaient des objets quand on parlait des extraterrestres puisqu'elles étaient effectivement les petites femmes vertes elles sont devenues des sujets pour des auteurs de science-fiction masculins qui parlaient des rapports hommes-femmes à travers la question du corps notamment Sabri Gursa et puis on a à partir des années 70 un cas un porte-enfant une autrice qui devient centrale dans le paysage qui est Selma Minet qui est au passage une des traductrices traducteurs d'Asimov et puis à partir des années 2000-2010 là disons une proportion substantielle de femmes sur 200 auteurs de science-fiction on va dire il y a 10% de femmes aujourd'hui ce qui est quand même un changement notable voilà avec des noms comme Oslem Alpine Kordolu Cinéma Tacle Chukran Tunch et ce que je mentionnais tout à l'heure si on regarde la liste des lauréats ou des lauréates des prix de nouvelles de science-fiction on trouve une proportion intéressante de femmes alors est-ce que l'attribution du prix leur permet d'avoir plus de visibilité plus de reconnaissance auprès des éditeurs l'angle mort demeure la question des publics qui lit de la science-fiction aujourd'hui mais je pense qu'on a un public mixte qui n'est pas genré voilà ce qu'on peut dire en gros sur l'évolution Patrice Lajoie en Russie la situation en Russie est assez simple en fait parce que pour partir de l'époque soviétique durant l'époque soviétique la science-fiction c'est une littérature sérieuse que dès le départ on a planifié comme étant didactique et donc à même de faire la promotion des sciences autrement dit c'est une littérature d'ingénieur et même si l'Union soviétique a beaucoup fait pour que les femmes accèdent au métier d'ingénieur il n'empêche qu'à l'époque soviétique que l'essentiel des auteurs sont des hommes il y a quelques femmes il y a même une des critiques l'un des critiques les plus importants dans les années 60 est une femme mais elles sont très minoritaires de nos jours les choses n'ont pas vraiment changé parce que si maintenant il y a beaucoup d'autrices en Russie elles écrivent de la fantaisie il y en a très très peu qui écrivent finalement de la science-fiction ou alors de façon assez marginale elles se sont engouffrées dans le créneau de la fantaisie ou du fantastique voilà c'est tout ce que je peux dire sur ce sujet là il n'y a pas vraiment la science-fiction pour ce que j'en sais encore une fois il faudra que je demande à Victoria après de valider de censurer la vidéo mais il y a finalement assez peu d'autrices de science-fiction pure et dure en Russie Nicolas Albimoff vous avez quelque chose à ajouter sur les autres pays oui alors j'ai un peu cherché dans mes notes effectivement pour l'Inde il y a des autrices qui développent une science-fiction assez singulière en fait mais de toute façon la science-fiction indienne y compris très contemporaine est finalement relativement singulière et je pense notamment à Priya Sarukai Shabria et à Vandana Singh les deux ont écrit en anglais mais bon on peut mais quand même édité en Inde par un éditeur qui s'appelle Zuban Z-U-B-2-A-N pour ceux qui veulent prendre des notes et je crois que Génération 14 c'est donc une histoire d'une dystopie aussi qui décrit un futur qui interdit la mémoire et la sexualité et Vandana Singh donc un recueil de nouvelles qui s'appelle The Woman Who Thought She Was A Planet qui n'est pas une art science ni un space opéra du tout mais voilà qui qui développe un regard assez intéressant voilà c'est traduit en français d'accord c'est traduit dans la collection Lune d'encre chez De Noël d'accord sinon pour le monde arabe la Corée je ne saurais pas dire alors une petite question peut-être Katie Seward non je notais juste un monsieur qui faisait des grands signes avec plaisir la religion est le centre de l'entrée de la science fiction le premier texte arabe merci le premier texte arabe que moi j'ai traduit et sur lequel j'ai fait mon mémoire il part de l'absence de science fiction et du retour de l'absence de religion ou du retour de la religion comme moteur de l'entrée de la science fiction dans la littérature arabe c'est écrit en 49 c'est le premier texte véritablement arabe et du coup je rebondis sur cette question des origines Al-Farabi ou Lucien de Samosat Lucien de Samosat il est grec et il écrit en grec et il est arabe de culture chrétienne et grec du coup la littérature arabe il n'y appartient pas en fait c'est pas son espace culturel c'est son ethnie mais c'est très différent et en fait l'autre point intéressant par rapport à la littérature arabe c'est vraiment la puissance de la pensée utopique pour l'entrée en fait dans la science fiction donc en fait toute la science fiction arabe se construit sur l'utopie et sur un récit aussi enfin une utopie largement inspirée de philosophie qui va aboutir évidemment à des grands récits et un basculement dans les années 70-80 progressivement avec aujourd'hui un abandon total donc il n'y a plus aucune utopie qui est écrite il n'y a que des dystopies pour des raisons quasiment que des dystopies pour des raisons évidentes politiques évidentes et du coup effectivement je rejoins ce que dit Cathy Stewart on parle de l'Afrique alors pour moi ça n'a aucun sens et pour nous à Inalco ça n'a quasiment aucun sens de parler de continent africain ou de science fiction africaine il y a des expériences disons nationales des expériences régionales qui n'ont rien à voir et moi je connais un pan limité en fait de la question par exemple pour l'Egypte on peut voir comment rentre la science fiction dans la littérature arabe donc elle est quand même unifiée au niveau de la langue donc c'est assez particulier puisqu'il y a une langue qui va du Maroc jusqu'au Yémen donc c'est peut-être différent d'autres espaces et justement la science fiction elle rentre par un croisement entre des influences de Wells et de Verne qui est traduit en arabe évidemment et aussi d'autre part une mise en récit en fait prophétique donc en fait on a vraiment une mise en récit avec des éléments qui reprennent toute la tradition religieuse musulmane et en fait qui font une sorte de syncrétisme entre les deux et du coup c'est intéressant non pas de voir peut-être quand est-ce que la science fiction apparaît dans une zone géographique mais en fait comment et par quels moyens des écrivains parce qu'on parle de littérature on parle pas de critiques on parle vraiment comment on écrit et comment on va acclimater un lectorat à une pensée nouvelle qui n'a d'ailleurs des fois pas le vocabulaire et donc en fait pas les référents et pas de lectorat et du coup c'est la question aussi qui se fait et pour rebondir sur la question de Kitty Stewart qui disait faire de la recherche dans l'espace africain donc j'inclus aussi le monde arabe aujourd'hui il y a pas mal de thèses qui sont en travail sur l'action de la dystopie il y en a deux, trois qui sont récemment publiées il y a des livres et donc la science fiction arabe elle est vraiment en train de défricher par contre elle n'est pas du tout traduite ça veut dire qu'aujourd'hui il y a eu un livre un ou deux livres qui ont été traduits en français pas beaucoup beaucoup plus en anglais et par contre il y a une production très importante notamment par des femmes donc pour rejoindre la question aussi on a quelques écrivaines très reconnues de science fiction qui sont des femmes notamment dans les pays du Golfe en Jordanie donc pas forcément là on va les attendre le plus et voilà oui alors justement j'en profite parce que j'allais vous poser la question quels sont les quels sont les principaux pays arabes où se publie la science fiction aujourd'hui disons que je ne sais pas si on parlait plutôt au Moyen-Orient évidemment l'Egypte le Liban en fait la publication c'est qu'il y a quelques pays arabes qui consentent l'édition donc c'est une question du marché des orioles et en fait les livres circulent dans l'espace arabe puisque c'est une langue qui est unifiée ou très largement unifiée donc en fait ça n'a pas forcément le sens après elles sont évidemment beaucoup écrites en Egypte beaucoup écrites en Liban dans les pays du Golfe aussi donc on va dire plus au Moyen-Orient mais en fait plus au Moyen-Orient mais il y en a dans tous les pays arabes globalement c'est quelque chose qui se vend beaucoup et en fait ça appartient par la littérature qui se lisent beaucoup qui se vendent beaucoup qui se commandent beaucoup mais qui ne sont pas beaucoup étudiés et on commence à sortir en fait du biais de la grande littérature donc il y aurait une littérature noble donc dans le monde arabe on commence à en sortir dans la recherche tout juste d'accord parce que je me souviens que dans le temps on disait les égyptiens écrivent les livres les libanais les impriment et ce sont les iraquins qui les lisent ça c'était ce qu'on disait il y a une trentaine d'années alors ça a sans doute changé depuis mais donc ce que j'aurais voulu savoir un peu plus spécifiquement vous avez cité certains certaines autrices qui écrivent et qui dans le Golfe mais par exemple je crois qu'il y a il commence à y avoir des auteurs en Arabie Saoudite il y a eu Yasser Bajat qui a publié une uchronie il y a des auteurs irakiens qui commencent à publier etc donc j'aurais voulu savoir si vous aviez quelques éléments un peu plus spécifiques pour nos amis ici présents alors je vais pas dire de bêtises du coup je vais pas vous faire du name dropping au hasard parce que j'ai pas mes notes mais du coup il y en a globalement je dirais dans la plupart des pays arabes en fait c'est à dire que c'est un recours assez puissant il y a une initiative qui s'appelle Irak 100 plus de l'écrivain Hassan Blassim qui a été publié traduit en anglais et publié par Coma Presse en Angleterre ah voilà du coup je l'avais amené et du coup par exemple cette initiative c'est Hassan Blassim qui a en fait fait un appel à texte pour pouvoir pousser la production de la science-fiction en Irak ça veut pas dire qu'on n'avait pas par ailleurs mais c'est à dire qu'aujourd'hui la science-fiction est aussi un recours en fait une réponse littéraire en fait au désastre du Moyen-Orient puisqu'en fait on parle de la région du monde où il n'y a pas beaucoup de raisons d'espérer en fait qu'est-ce qu'on peut écrire à part une dystopie on peut rêver on peut faire de la littérature mais globalement ce qui s'annonce pour cet espace du monde pour différentes raisons qu'elles soient écologiques politiques humaines climatiques c'est globalement c'est globalement un désastre c'est un peu déprimant à dire mais les gens sont conscients là-bas malgré l'espoir malgré les révoltes etc. il y a aussi une prise de conscience assez noire du futur d'accord merci beaucoup pour ces précisions nous verrons ce monsieur après comme ça on pourra lui demander alors justement vous parliez de peu de choses qui ont été traduites en français ou même en anglais alors ça m'amène à un point que vous voulez soulever entre autres Patrice Lajoie sur les traductions de ces textes la connaissance qu'on peut en avoir comment ça arrive alors je profite parce qu'ici autour de cette table il y a beaucoup la plupart d'entre vous sont aussi traducteurs donc Patrice Lajoie je vous laisse exprimer votre sentiment sur le sujet parce que ça m'a semblé une réflexion très intéressante et nous allons voir ce que les traducteurs ici présents en pensent je vais être presque caricatural mais si un auteur non anglo-saxon veut avoir une chance d'être traduit en français soit il arrive avec dans ses bagages un film à succès ou un jeu vidéo à succès soit il s'arrange pour être d'abord traduit aux Etats-Unis et de préférence avec quelqu'un qui ensuite va faire une bonne pub pour son roman je pense ici au chinois Liu Xixin qui a eu cette chance là d'avoir un ambassadeur aux Etats-Unis et maintenant il n'est pas connu partout dans le monde autrement il faut espérer avoir un éditeur ouvert d'esprit et ce sont le plus souvent des éditeurs de littérature dite blanche je pense aux auteurs finlandais qui ne sont pas traduits dans des collections de science-fiction beaucoup d'auteurs russes ne sont pas traduits dans des collections de science-fiction ils ne sont pas étiquetés comme tels et ils sont sans doute nombreux comme ça venant de plein d'autres langues quelque part quand on est je ne vais pas dire un militant mais quelqu'un qui essaye d'introduire ce type de littérature non anglo-saxonne en France c'est un peu la croix et la bannière les directeurs de collections spécialisées ne lisent que l'anglais et j'ai parfois aussi un peu l'impression que le public lui-même est formaté pour lire des productions anglo-saxonnes n'est pas autre chose puisqu'on constate aussi en France que même les auteurs français se vendent moins que les américains ce qui est un peu paradoxal donc voilà j'aurais voulu avoir l'avis de mes confrères ici pour savoir s'ils ont le même retour d'expérience quelque part oui j'ai sensiblement le même retour d'expérience en l'occurrence vu qu'on m'a dit plusieurs fois dans le milieu éditorial que c'était vraiment important que l'auteur ait été préalablement traduit en anglais pour que les éditeurs puissent se faire une idée très fidèle du contenu ils sont très rares à accepter de prendre des risques à ce niveau-là manifestement donc ça limite l'éventail des possibilités moi j'ai essayé j'ai arrêté ces derniers temps mais j'ai pas mal poussé à une époque pour faire traduire par exemple Passi Ia Askelainen un très bon auteur plutôt fantastique lui pendant des années voilà ça ne donnait rien auprès des éditeurs et finalement son premier roman j'ai fini par le traduire mais par un pur hasard je ne sais pas comment un éditeur s'est intéressé à cet auteur sans doute par le biais d'un salon du livre Franck Fort a l'air d'être une grosse plaque tournante et il a fini par me proposer de le traduire donc là-dessus j'ai vraiment eu de la chance et j'ai l'impression qu'il faut beaucoup compter sur la chance en fait pour faire traduire en France des auteurs non anglo-saxons et effectivement il y a le problème du fait qu'en général c'est un milieu très anglo-orienté et j'en connais effectivement pas beaucoup des éditeurs qui parlent autre chose que l'anglais donc je pense qu'il y a un tropisme général je pense que vous pensiez qu'il y a un tropisme délégué acteur également c'est tout à fait possible mais chez les éditeurs ça me paraît très manifeste un tropisme anglo-saxon qui fait que c'est difficile et puis d'autant plus que le genre de la science-fiction est perçu comme une invention anglo-saxonne et ça ça nous poursuit j'ai l'impression depuis des décennies on nous dit la science-fiction c'est très amerloque et ça occulte largement ce qui se passe dans d'autres pays et ça c'est vraiment regrettable messieurs dans le cas turc c'est il y a très peu de alors il n'y a pas de traduction en français à ma connaissance alors il pourrait y avoir des traductions en anglais parce qu'il y a maintenant des dispositifs c'est-à-dire agents littéraires maison d'édition qui travaillent sur des publications quasiment simultanées ou avec traduction immédiate pour faire connaître leurs auteurs comme on l'avait dit et aussi pour pénétrer les marchés anglo-saxons mais à ma connaissance ça ne concerne pas d'ouvrage de science-fiction et puis les auteurs à quelques exceptions près les auteurs de science-fiction sont rarement on parlait tout à l'heure de littérature noble ou pas noble mais sont rarement des grands écrivains connus par ailleurs pour leur production donc voilà dans le cas que ce soit pour le français c'est sûr mais pour l'anglais je crois que s'il y en a ce serait sur les doigts de la main voilà Denis Taillandier c'est sensiblement le même retour d'expérience il y a quelques exceptions la submersion du Japon a été sortie assez rapidement en France on peut trouver parfois des surprises chez la Talente il me semble que Yamada Masaki Ada avait été traduit récemment en général ça passe effectivement par d'abord l'anglais c'est à dire que les écrivains qui ont été traduits une fois en anglais qui ont eu suffisamment de succès aux Etats-Unis verront peut-être leur oeuvre être traduite de l'anglais vers le français en général donc c'était le cas par exemple de Ito Keikaku pour Harmony c'était Panely Comics qui avait sorti ça mais apparemment leur branche science-fiction a coulé donc ils ne sortent plus rien c'est déjà difficile en anglais dans la mesure où plusieurs éditeurs japonais s'étaient regroupés avaient créé Viz Media aux Etats-Unis et au sein de Viz Media qui s'occupaient plus particulièrement de manga et d'anime ils avaient sorti une collection qui s'appelle Haika Soru Haika Soru en référence à l'homme du Haut-Château et ils ont sorti une petite centaine de traductions en anglais de très bons auteurs et autrices qui n'ont pas marché plus que ça mais qui ont leur public mais eux aussi ont décidé d'arrêter alors que c'était la première fois en dehors de quelques recueils de nouvelles pour présentation que quelque chose se faisait non plus de l'Occident vers le Japon mais du Japon vers l'Occident je pense que le marché du manga et des animés est tellement gros que même les éditeurs japonais en fait ne sont pas spécialement intéressés par faire connaître leurs auteurs et autrices en dehors de leurs propres frontières ce qui est assez étonnant pour les rares traductions que j'ai pu effectuer en général c'est moi qui me suis occupé des droits entre Galaxy et les éditeurs là récemment Atelier Akatombo eux gèrent directement avec les éditeurs et sont assez efficaces mais c'est des petites structures sur des projets ponctuels on va dire donc c'est difficile Cathy Stewart alors je ne suis pas traductrice mais j'ai j'ai rencontré des personnes du coup qui sont en Afrique et qui écrivent et la question de la traduction elle est elle est tout aussi importante alors il y a énormément de langues en Afrique mais enfin là la question c'est l'anglais voilà l'anglais le but d'un auteur de science-fiction dans un pays d'Afrique ça va être d'écrire en anglais pour être publié ce qui fait que y compris dans les pays francophones alors le but c'est vraiment d'arriver à écrire en anglais et j'ai d'ailleurs oui c'est une anecdote mais je trouve ça assez intéressant un auteur du Gabon qui est dans le numéro spécial dont j'ai découvert le texte parce qu'il avait été traduit en anglais il parle français et alors là où c'est peut-être un peu plus triste c'est donc j'ai bien aimé le texte parce qu'en plus j'ai essayé d'avoir des thèmes un peu typiques de la science-fiction et là il était vraiment sur quelque chose qui permettait de parler de robots et en même temps de racisme puisque c'est une histoire d'amour entre une jeune femme et un robot et donc les parents le rejettent parce qu'ils sont anti-machinistes voilà et donc très intéressant très bien raconté et quand j'ai compris que l'auteur devait être francophone je l'ai contacté en me disant mais existe-t-il une version française de ce texte bon la version anglaise était beaucoup plus jolie et elle fonctionnait vraiment beaucoup mieux donc on a traduit en français de l'anglais avec à côté la version française enfin c'est voilà c'est aussi parce qu'il s'agit de quelqu'un qui a été nourri de littérature de science-fiction lue en anglais et dont l'imaginaire science-fiction a été beaucoup plus fluide et beaucoup plus fort dans cette langue que dans sa langue maternelle mais ça donne à réfléchir Oui, Patrice Ajour Du coup pour l'occasion j'aimerais placer un remerciement parce que je vois sur la table que finalement on est quasiment tous passés par une case c'est la revue Galaxy et donc je voudrais remercier son directeur Pierre Gévard pour son ouverture d'esprit parce que justement il nous a fait faire un dossier SF africaine SF finlandaise estonienne etc science-fiction russe ukrainienne japonaise il manque la turque On y pense Vous allez dire mieux encore c'est qu'il accepte enfin je veux dire c'est moi qui suis venu vers lui parce que je cherchais un endroit en me disant qui serait prêt à accepter de publier quelques traductions de nouvelles japonaises et ça a été un des rares effectivement Voilà et les portes sont grandes ouvertes Et elles s'ouvrent encore plus puisqu'on est passé du format on fait un dossier dans un numéro à on peut devenir rédaction Voilà Donc prenez le pouvoir ça permet vraiment de moi ça m'a permis en tout cas de travailler le numéro de manière très détaillée y compris sur des articles pas que de la littérature Nicolas Almimov vous avez quelque chose à ajouter vous avez eu une expérience en la matière sur réception de science-fiction étrangère en français Alors je peux juste rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure pendant la visite guidée mais peut-être que tout le monde n'était pas là c'est que sur le carreau de la Bulac donc qui est le carnet de recherche de la Bulac sur internet tapez donc carreau Bulac il y a un billet donc qui a été publié très récemment qui recense ou qui propose une soixantaine de traductions voilà donc ça permet de se faire une idée pour un certain nombre d'air géolinguistique ensuite moi je veux juste ajouter rapidement mon regard de bibliothécaire on va dire et pas de pas de traducteur j'ai l'impression en tout cas enfin je ne sais pas s'il y a un tropisme des lecteurs de SF pour la littérature pour les auteurs occidentaux américains particulièrement c'est possible cela dit j'ai quand même l'impression qu'il y a une curiosité des lecteurs pour pour une science-fiction en tout cas pour je ne sais pas si vous pouvez vraiment utiliser le terme de science-fiction puisque effectivement il peut y avoir une frilosité des amateurs vraiment de science-fiction à sortir de leur de leur zone de confort on va dire peut-être un peu mais bon c'est très subjectif ce que je dis ça veut complètement être démenti je pense par contre qu'il y a un intérêt pour des lecteurs qui utilisent toutes sortes de littérature y compris de la littérature enfin principalement littérature générale ou littérature blanche pour de la littérature étrangère dont de la science-fiction et c'est probablement pour ça que ce sont des éditeurs de littérature blanche qui qui publient des auteurs qui traduisent des des auteurs non occident non non anglo-saxons dans leur dans leur collection il faut il faut un peu dépasser je pense l'a priori de la science-fiction pour dépasser le deuxième a priori qui est non anglo-saxon d'une certaine façon et ces deux a priori s'annulent peuvent s'annuler merci écoutez je crois que nous avons quelques minutes maintenant pour des questions dans la salle parce que je pense qu'on a beaucoup parlé et que vous devez avoir des points particuliers à aborder oui merci c'est passionnant j'ai relevé pour la deuxième fois monsieur vous disiez que vous manquiez de ressources pour véritablement savoir quels sont à la Bulac les livres les ouvrages qui pourraient traiter de science-fiction je suis un peu étonnée parce que la Bulac et l'inalco sont tellement proches que la Bulac pourrait faire soit appel à l'établissement soit aux associations soit même aux étudiants pour essayer de repérer dans le fond des ouvrages ou même des articles ou des nouvelles ou des publications des extraits dans des revues qui sont à la Bulac et j'ai été très intéressée d'aller voir l'article sur les 60 traductions que vous avez citées plusieurs fois et en fait j'ai vu uniquement des publications c'est-à-dire ce qu'on peut trouver en termes de publications traduites en français d'auteurs étrangers je pense qu'au niveau des traductions quand je vois dans le foyer la revue Café et Translation il y a je pense plus de choses à faire dans les traductions à savoir identifier soit des textes déjà traduits soit avoir des coopérations avec les étudiants avec les enseignants avec les associations pour essayer de faire découvrir des textes dans des langues dites rares alors je suis tout à fait d'accord avec vous enfin en l'occurrence c'est un sujet qui est ouvert maintenant je pense donc à mon avis c'est un très beau sujet de collaboration entre l'INALCO et la Bulac alors moi je ne suis pas personnel de la Bulac en l'occurrence mais les quelques les quelques mois que j'ai passé ici pour coordonner cette cette exposition pendant ces enfin pendant ces quelques mois je me suis adressé à l'INALCO et à un certain nombre de centres de recherche en littérature etc et je n'ai pas eu beaucoup beaucoup de réponses parce que c'est aussi une question de temps voilà d'agenda très chargé mais par contre enfin sauf du côté d'Alexandre Dumarkin et de Timbon Mouïdine qui ont participé très tôt à l'événement mais cela dit oui vraiment il y a probablement plein de énormément de choses à faire et encore à découvrir en ce qui concerne le billet carreau pour les 60 traductions et l'idée c'était que que ce soit le public qui vient voir l'expo sur place mais qui la découvrira aussi plus tard peut-être dans une itinérance ou qui découvrira sur le site internet ou sur le carreau de la Bulac les différents les différentes thématiques qui sont développées ça leur permet un peu partout on va dire dans un livreur ou dans une autre dans n'importe quelle bibliothèque ou des bibliothèques de lecture publique qui puissent trouver facilement en fait ces publications traduites oui c'est vrai que j'aurais dû utiliser le terme publication traduite mais c'était c'était bien c'était bien l'esprit une question ici merci pour ces échanges moi j'ai malheureusement pas pu venir à l'exposition la présentation de l'exposition donc je ne sais pas si vous en avez parlé ou pas mais moi personnellement je suis particulièrement intéressé à tout ce qui se fait au niveau des ukrainies du cyberpunk et moi je voulais savoir en fait s'il existait dans ces différentes régions du monde qui ne sont pas forcément connues comme vous l'avez expliqué avec leur production de littérature de science fiction est-ce qu'il y avait des ukrainies ou des ouvrages de cyberpunk qui n'étaient pas du tout connus ici et qui auraient pu avoir le mérite d'être connus et donc je ne sais pas si vous avez des auteurs des titres des éléments à fournir et voilà éventuellement pour chercher sur internet ou ailleurs merci alors pour la Finlande je ne vois strictement rien en ukrainie en cyberpunk mais il faudrait chercher plus activement mais en revanche ça me fait penser à un auteur estonien parce que par ailleurs je me suis intéressé à l'Estonie Indrek Hargla qui est traduit en France pour des polars moyenâgeux qui virent un peu sur le fantastique par moments mais qui a aussi écrit pas mal d'ukronies des nouvelles très bonnes mais je doute qu'elles soient traduites un jour et un cycle de romans qui imagine une Estonie uchronique et qui sera à mon avis jamais traduit parce que le sujet est quand même très particulier en Russie du cyberpunk il y en a mais pas beaucoup par contre de l'Ukronie oui il y en a beaucoup et je ne sais pas par contre si ça vaut forcément la peine d'être traduit c'est tout un courant qui tourne autour d'un type de personnage qu'on appelle là-bas le Papa Danietz un peu le parachuté autrement dit quelqu'un qui vient du présent et qui se retrouve dans le passé parachuté dans le passé et qui va tout changer et comme ça Staline gagne la guerre tout de suite Hitler est assassiné tout de suite ou alors le Tsar est sauvé la révolution n'a pas lieu tout ce genre de littérature qui est souvent assez nationaliste du coup là encore ce n'est même pas mon domaine d'expertise donc je n'aurai pas de nom à donner dans l'immédiat sans doute il y a un auteur qui est ukrainien mais qui est russophone qui est Andrei Valentinov qui a écrit des choses intéressantes dans ce domaine là par contre qui ressortent un peu qui sortent un peu de ce niveau mais il y en a beaucoup vraiment beaucoup il y a tout un courant comme ça sur ce sujet Denis il y en a beaucoup au Japon beaucoup des uchronies ça marche très très bien le concept même de voyage dans le temps ou de boule temporelle est très populaire et en uchronie j'ai perdu le nom je ne sais plus si c'est Rambo Lario ou un autre écrivain qui a écrit là-dessus le retour de soldats contemporains à l'époque féodale japonaise j'ai perdu le nom je suis désolé mais il y en a beaucoup un autre écrivain qui a énormément qui a été énormément populaire alors qu'il a démarré dans les années 70 avec une science-fiction beaucoup plus New Wave très il avait participé à une expérimentation sur le LSD et pendant 5 à 6 ans il a écrit des choses très très liées au surréalisme à utiliser la psychanalyse la psychologie etc. pour s'inspirer donc des romans très 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 intéressants et d'un niveau littéraire vraiment remarquable et il s'est fait plutôt connaître à partir des années 80 avec des uchronies qui sont assez populaires là-bas le Japon n'était pas un ennemi pendant la seconde guerre mondiale mais a combattu le nazisme et donc vous avez par exemple c'est Aramaki Oshio avec Kompeki no Kantai la flotte bleu marine ou Big Wars qui est une espèce de saga très très longue justement sur comment le Japon finalement a combattu le nazisme aide à sauver les peuples etc. donc l'Ukraine fonctionne très bien au Japon et en termes de cyberpunk beaucoup moins qu'aux Etats-Unis et plutôt via les mangas et les animés mais en termes de littérature et j'espère pouvoir un jour même le traduire parce qu'il est très très bon c'est Goro Masaki qui a écrit énormément de choses dans la veine cyberpunk notamment un roman qui s'appelle Venus City où les habitants en fait ils renversent un petit peu le techno-orientalisme du cyberpunk américain sans réussir vraiment à s'en débarrasser puisqu'il revient sur soit de l'occidentalisme soit de l'orientalisme et c'est très 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 intéressant Goro Masaki celle dont je parlais tout à l'heure Ohara Mariko une autrice qui est traduite en anglais notamment son roman Hybrid Child qui est aussi très cyberpunk mais qui regarde beaucoup plus les relations Mère-fille à travers une espèce de cyborg qui avait été conçu par l'armée etc. qui s'échappe il y a toute une histoire à côté de ça mais ça marche beaucoup au Japon Oui En vous écoutant je ne trouvais pas de référence chronique mais je me suis quand même souvenu que dans le débat public en tout cas la phrase suivante ressort tout le temps qu'est-ce qui se serait passé si Atatürk n'avait pas existé et une sorte de déclamation très incantatoire commence en disant voilà il n'y aurait pas eu la République alors je crois que ça a été traité uniquement sous le on ne va pas trop à la science-fiction mais sur le mode de la comédie encore une fois avec un sultan d'opérette qui en 2020 le film date il y a quelques années dirigerait un État qui serait une marionnette des puissances occidentales donc voilà là aussi vous avez un message politique souverainiste très clair voilà je ne veux pas d'autres exemples qui me viennent à l'esprit alors je veux bien ne pas répondre parce que je ne sais pas c'est difficile de sortir comme ça des références d'un tout pour ce qui est du cyberpunk j'ai plutôt des images d'artistes graphiques qui me viennent et pour l'Ukronie il doit en exister ça me paraît évident mais je n'ai rien qui me vient donc si jamais après le cocktail peut-être ou pendant le cocktail là je ne vois pas Nicolas Alimov désolé moi non plus je peut-être il y en a juste une que je vous ai passé Nicolas il y a un bouquin que je vous ai passé celui-ci ça c'est une Ukronie publiée en Arabie Saoudite alors évidemment là c'est la version anglaise la version en arabe ne me disait rien mais on peut se procurer très facilement la version anglaise et c'est de Yasser Yasser Bajat Yasser Bajat Yaktinya de All World une très jolie Ukronie sur la chute de Grenade et les suites de la chute de Grenade très très bien Yaktinya c'est l'éditeur non c'est le nom c'est le nom de la colonie musulmane musulmo-indienne qui s'est établie d'accord voilà d'autres questions peut-être Juste ça s'arrête aujourd'hui ou est-ce qu'il y a éventuellement un projet où on pourrait retrouver des références précises de traduction de qu'est-ce que la science-fiction ailleurs avec des références je vous conseille si il y a quelque chose d'autre prévu par rapport à internet je vous invite à regarder le carreau de la Bulac aussi parce qu'il y a plusieurs il y a plusieurs billets en fait il y a ce tour du monde dans 60 publications en français il y a d'autres il va y avoir d'autres d'autres billets qui permettent d'avoir quelques sources enfin des références écrites pour prolonger un peu la question l'heure a tourné très vite il est déjà 21h nous n'avons même pas eu encore l'occasion d'admirer les livres donc je pense qu'il ne nous reste qu'à remercier nos 6 intervenants et se déplacer pour voir les livres merci beaucoup donc je pense qu'il n'y a pas d'autres je pense qu'il n'y a pas d'autres je pense qu'il n'y a pas